Et puis on parlait justement de témoignages, de descendants, on a parlé par exemple de Peter Jackson il y a quelques instants, je vous disais en introduction, le lien entre le Seigneur des Anneaux et cette carrière Wellington, et bien c'est évidemment Peter Jackson, le réalisateur, le célèbre réalisateur du Seigneur des Anneaux, lui le petit-neveu d'un de ces tunneliers néo-zélandais, et il est vraiment fasciné par cette histoire, écoutez. Ces traces du passé, encore aujourd'hui, continuent à intriguer, à passionner, notamment chez les descendants néo-zélandais des tunneliers. Parmi eux, il y a Peter Jackson, célèbre réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux. Il se rend régulièrement dans les carrières. C'est le fait que ma partenaire Fran Walsh, qui je write scripts avec, her grand-uncle, Tom Walsh, was one of the New Zealand tunneling, a tunneling brigade, one of the 400 that actually dug the shafts in between each of the cabins. And so, the last few times I've come down here, I've been trying to find Tom's name carved on the wall. And I'm still searching. But I also love the fact that this is like a time capsule, undisturbed. I mean, there's a tin can lying on the ground there, and it's been there for 100 years. The black paint is 100 years. It just seems to be a magical chance to almost step back in time. Est-ce que depuis qu'il a tourné cette interview, il a réussi à retrouver ce fameux graffiti ? Parce que ça fait plusieurs fois que vous le voyez dans la carrière Wellington, il n'a toujours pas réussi. Malheureusement, non. Mais il y a d'autres carrières qui ne sont pas encore accessibles. On y travaille. Et peut-être que dans la carrière Cricchurch, notamment, il aura peut-être la chance de retrouver la trace de Peter Walsh. Donc, il va encore revenir, manifestement. Il va encore revenir chez vous. Il y a encore des choses à découvrir de cette carrière Wellington ? Pas exactement dans la carrière Wellington, mais dans le réseau, qui fait à peu près 20 km. Donc, il y a encore des zones qui ne sont pas accessibles parce qu'elles se sont effondrées, des choses comme ça. Donc, on tente de réouvrir au fur et à mesure de notre progression et de nos connaissances. Et là, il reste une grande carrière qui s'appelle Cricchurch et qu'on risque d'ouvrir dans le courant de l'année. Merci. Merci.